Musique Lecture du livre de Job Job prit la parole et dit « Ah ! si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle, avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours. Mais je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il se lèvera sur la poussière. Et quand bien même on m'arracherait la peau de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai, moi, en personne. Et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. » Ce monsieur Job qui parle ici, en réalité, c'est le peuple d'Israël. qui affronte la question la plus difficile de nos existences, celle du mal, de la souffrance, quelle qu'elle soit, de la douleur, de la mort. À vrai dire, monsieur Job n'a jamais existé, ou plutôt il existe à des milliards d'exemplaires. C'est vous, c'est moi, lorsque nous souffrons. Le personnage de Job a été inventé par un auteur particulièrement courageux, qui ose crier, se révolter même contre la souffrance, contre toute forme de souffrance. Mais, parce qu'il représente le peuple d'Israël, le personnage de Job est croyant, de cette foi indéracinable qui anime ce peuple depuis la découverte de Moïse au buisson ardent, lorsque Dieu lui a dit qu'il est proche de tout homme qui souffre. C'est cette foi que Job affirme avec force dans le texte que nous venons d'entendre. Et cette profession de foi est si grave et importante à ses yeux qu'il voudrait que personne ne puisse l'effacer. Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours. Ici, Job fait allusion à la coutume de couler du plomb fondu dans les lettres gravées sur une pierre, pour rendre l'inscription plus lisible. Le mot « rédempteur », Job dit « mon libérateur est vivant ». Ce mot « libérateur » ou « rédempteur » est lui aussi une référence aux coutumes des temps bibliques. Il traduit un mot hébreu qui se dit « go-el ». Le go-el, c'est le plus proche parent, celui qui doit vous libérer quand votre situation de pauvreté a fait de vous l'esclave de votre créancier. S'il arrive qu'un fils d'Israël soit obligé de se vendre comme esclave pour payer ses dettes, son plus proche parent sera son go-el, son racheteur. On dit qu'il le revendiquera. C'est-à-dire que, très concrètement, il remboursera le créancier pour obtenir la libération de son parent. C'est dans le livre du Lévitique, chapitre 25. De la même manière, si un fils d'Israël est obligé de vendre son patrimoine, le plus proche parent, le go-el, exercera un droit de préemption. L'aspect financier est bien réel, sinon le créancier ne lâcherait pas prise. Mais il est secondaire. L'aspect premier est celui de libération. C'est l'unique objectif de l'opération. Cette institution du go-el traduit une très haute idée de ce que doit être la vie des membres du peuple élu. Au nom du Dieu libérateur, et parce que le peuple de Dieu doit être fait d'homme libre, un fils d'Israël ne peut pas tolérer de laisser ses proches réduits en esclavage. Le peuple d'Israël a l'audace de penser que Dieu est son plus proche parent et son libérateur. Et c'est pour cela qu'il lui applique le titre de go-el. Dieu lui-même ne s'y-t-il pas à plusieurs reprises manifester comme le libérateur d'Israël, à commencer par la sortie d'Égypte. Et pendant l'exil à Babylone, le prophète Isaïe a maintes fois soutenu l'espérance de ses compatriotes en leur promettant que Dieu interviendrait un jour pour les libérer. C'est dans de tels contextes que le vocabulaire de revendication, rédemption, rachat a été appliqué à Dieu. Il y avait là une formidable avancée théologique, puisque Dieu était ainsi présenté comme le plus proche parent de son peuple et le plus disposé à intervenir pour le libérer. Il fallait donc avoir déjà cheminé un certain nombre de siècles dans l'Alliance avec Dieu pour en arriver là. Je continue le texte. « Mon Rédempteur est vivant, le dernier, il se lèvera dans la poussière. » Vous vous souvenez que parmi les nombreux malheurs de Job, il est atteint d'une maladie de peau incurable et contagieuse, et que pour éviter la contagion, il a été obligé de quitter sa maison et de se réfugier sur ce qu'on appellerait aujourd'hui la déchetterie municipale. On a l'habitude de représenter Job sur un tas de fumier. Lorsque Job parle de la poussière, c'est à cela qu'il fait allusion. C'est à cause de cette maladie qu'il voit sa peau partir en lambeaux et qu'il dit « quand bien même on m'arracherait la peau, de ma chair je verrai Dieu ». Et là, on atteint le sommet de ce texte. À l'époque où le livre de Job a été écrit sur le sujet qui nous préoccupe, la foi d'Israël se déclinait en trois points. Premièrement, Dieu est juste. Deuxièmement, la justice consiste à récompenser les bons et punir les méchants. Troisièmement, il n'y a rien après la mort. Pour le dire autrement, on ne croyait pas encore à la résurrection de la chair. Alors, pour Job, la conclusion s'impose. Puisque Dieu est juste et puisqu'il n'existe rien après la mort, c'est avant la mort de Job que justice sera faite. Et pour l'instant, dans la pensée de Job, justice rime avec rétribution. Donc, Dieu apparaîtra à Job avant sa mort et le rétablira dans ses biens et son bonheur. Sa peau part en lambeau à cause de sa maladie, soit, mais même sans la peau, c'est de son vivant dans sa chair que Job verra Dieu. Cette phrase de « ma chair je verrai Dieu » n'est donc pas une affirmation de la résurrection. Mais c'est vraiment une extraordinaire profession de foi. Aujourd'hui, nous qui croyons fermement à la résurrection des morts, nous lisons ce passage du livre de Job dans les célébrations de funérailles. Car l'Esprit Saint a continué à souffler. Et plusieurs siècles plus tard, le peuple d'Israël a finalement découvert la foi en la résurrection de la chair. Évidemment, le texte de Job n'en est que plus vrai. Psaume 62 Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languis ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. C'est beau, mais c'est quand même étonnant. En fait, il faut se transporter en penser à l'intérieur du temple de Jérusalem avant sa destruction, bien sûr, en 587 avant Jésus-Christ par Nabucodonosor et supposer que nous sommes prêtres ou lévites. Là, dans le lieu le plus sacré, le Saint des Saints, se trouvait l'Arche d'Alliance, un petit coffret de bois précieux recouvert d'or à l'intérieur comme à l'extérieur qui abritait les tables de la Loi. Sur ce coffret veillaient deux énormes statues de chérubins. Les chérubins n'ont pas été inventés par Israël. Le mot vient de Mésopotamie. C'étaient des êtres célestes, à corps et pattes de lions, face d'hommes et surtout des ailes immenses. En Mésopotamie, ils étaient honorés comme des divinités. En Israël, au contraire, on prend bien soin de montrer qu'ils ne sont que des créatures. Ils sont représentés comme des protecteurs de l'Arche, mais leurs ailes déployées sont considérées comme le marchepied du trône de Dieu. Ici, un prêtre, en prière dans le Temple, à l'ombre des ailes des chérubins, se sent enveloppé de la tendresse de son Dieu depuis l'aube jusqu'à la nuit. Les autres images de ce psaume sont tout également empruntées au vocabulaire des Lévites. « Je t'ai contemplé au sanctuaire. » Ils étaient les seuls à pénétrer dans la partie sainte du Temple. « Toute ma vie, je vais te bénir. » Effectivement, toute leur vie était consacrée à la louange de Dieu. « Levez les mains en invoquant ton nom. » Là, nous voyons, le Lévite en prière, les mains levées. « Comme par un festin, je serai rassasié. » C'est une allusion à certains sacrifices qui étaient suivis d'un repas de communion pour tous les assistants. Et d'autre part, on sait que les Lévites recevaient pour leur nourriture une part de la viande des sacrifices. « Dans la nuit, je me souviens de toi. Je reste des heures à te parler. » Lorsqu'ils étaient de service à Jérusalem, leur vie entière se déroulait dans l'enceinte du Temple. » En fait, ce psaume est une métaphore. Ce Lévite, c'est Israël tout entier qui, depuis l'aube de son histoire et jusqu'à la fin des temps, s'émerveille de l'intimité que Dieu lui propose. « Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. » Et quand il dit « dès l'aube », il veut dire « depuis l'aube des temps ». Depuis toujours, le peuple d'Israël est en quête de son Dieu. « Mon âme a soif de toi. Après toi, languie ma chair. Terre aride, altérée, sans eau. » En Israël, ces expressions sont très réalistes. La terre désertique assoiffée, qui n'attend que la pluie pour revivre, c'est une expérience habituelle, très suggestive. Depuis l'aube de son histoire, Israël a soif de son Dieu. Une soif d'autant plus grande qu'il a expérimenté la présence, l'intimité proposée par Dieu. « La plus belle prière est certainement celle qui jaillit de notre pauvreté spirituelle, comme la plainte du déshydraté. J'ai soif. » « Je t'ai contemplé au sanctuaire » est une allusion aux manifestations de Dieu au Sinaï, le lieu sacré où le peuple a contemplé son Dieu qui lui offrait l'Alliance. « J'ai vu ta force et ta gloire. » Dans la mémoire d'Israël, cela évoque les prodiges de l'Exode pour libérer son peuple d'esclavage en Égypte. Tout autant que la formule « Tu es venu à mon secours ». On n'oubliera jamais, de mémoire d'homme en Israël, cette phrase de Dieu à Moïse. « Oui, vraiment. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer. » Quand on méditait sur cette libération apportée par Dieu, on comparait parfois Dieu à un aigle apprenant à ses petits à voler. Je cite « Il est comme l'aigle qui encourage sa nichée. Il plane au-dessus de ses petits. Il déploie toute son envergure. Il les prend et les porte sur ses ailes. » C'est le livre de Deutéronome, au chapitre 32, verset 11. Et en écho, dans le livre de l'Exode, au moment de la célébration de l'Alliance, on lit « Tu diras ceci à la maison de Jacob, vous avez vu vous-même comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai fait arriver jusqu'à moi. » Si bien que les ailes des chérubins dans le Temple prenaient encore une autre signification. « Elles sont les ailes protectrices de celui qui apprend à Israël le chemin de la liberté. » Toutes ces évocations d'une vie d'alliance, d'intimité sans ombre, sont peut-être la preuve que ce psaume a été écrit dans une période moins lumineuse, où l'on a bien besoin de s'accrocher aux souvenirs du passé. Tout n'est pas si rose. Et les derniers versets que la liturgie ne nous fait pas chanter disent fortement, violemment même, l'attente de la disparition du mal sur la terre. Je vous en cite un. « Ceux qui pourchassent mon âme, qu'ils descendent aux profondeurs de la terre. » Israël attend la pleine réalisation des promesses de Dieu, les cieux nouveaux, la terre nouvelle et la délivrance de tout mal et de toute persécution. L'expression « Je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi » dis bien que cette quête n'est pas encore comblée. Israël est le peuple de l'attente, de l'espérance. Mon âme attend le Seigneur plus sûrement qu'un veilleur n'attend l'aurore. Lecture de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. En effet, la Création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des Fils de Dieu. Car la Création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons bien. La Création tout entière crie sa souffrance. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, nous crions en nous-mêmes notre souffrance. Nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps. A l'occasion de la commémoration de tous les défunts, c'est-à-dire tous ceux qui sont déjà retournés vers le Père, nous sommes inévitablement confrontés à cette énigme de la mort. Alors l'Église nous propose de nous remettre en face du grand projet de Dieu. « Toute notre vie, y compris notre mort et celle de nos proches, entre dans cette perspective du projet éternel de Dieu. » Ce dessin bienveillant, Paul le décrit ici, dans la lettre aux Romains, comme une naissance, celle de la création nouvelle, de l'humanité nouvelle, la création toute entière, gémit dans les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Je note au passage que cette image des douleurs de l'accouchement était déjà utilisée en Israël pour évoquer l'accomplissement progressif du projet de Dieu. Cela veut dire, et le peuple d'Israël le savait déjà, que la création n'est pas un événement du passé, elle est un projet en marche. Et l'attente, on le sait, est l'une des grandes caractéristiques de la religion juive. J'ai dit l'attente, j'aurais dû dire l'espérance. Paul était tout entier habité par l'espérance de son peuple. Ses lettres en sont pleines. Mais depuis qu'il a rencontré Jésus ressuscité, son attente a pris un nouveau visage. Car de deux choses l'une, ou bien Christ est ressuscité, ou il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, tout l'édifice de notre foi et de notre espérance s'écroule. S'il l'est, alors la face du monde est changée. La haine des hommes est vaincue. L'amour et la vie ont triomphé. Depuis que Jésus est ressuscité, nous sommes déjà dans le monde nouveau. C'est-à-dire que nous avons le pouvoir de vivre comme des hommes nouveaux. Dans sa première lettre, Jean s'émerveille comme Paul. « Mais bien-aimés, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables, puisque nous le verrons tel qu'il est. » Première lettre de Jean, chapitre 3, versets 2 et 3. Alors, l'attente des chrétiens, c'est que la résurrection du Christ illumine l'humanité tout entière comme une sorte de contagion. Je vous rappelle cette phrase de Jésus. « C'est un feu que je suis venu apporter sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Luc, chapitre 12, verset 49. Notre rôle à nous, maintenant, c'est de propager ce feu. Et pour cette mission, nous sommes assurés de la présence permanente de l'Esprit-Saint à nos côtés. C'est lui qui souffle inlassablement sur le monde pour le tourner vers Dieu. Nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps, dit Paul. Malheureusement, en français, l'expression « délivrance de notre corps » est ambiguë. Entendons-nous bien. Ce n'est pas nous qui allons être délivrés de notre corps. C'est notre corps qui va être délivré. Nous n'attendons pas d'être délivrés de notre corps. C'est notre corps, c'est-à-dire notre être tout entier, actuellement encore enchaîné, c'est-à-dire encore lié au péché, qui sera enfin libéré, libre de vivre en Fils de Dieu. La quatrième prière eucharistique a cette phrase superbe. « Ton Fils a envoyé d'auprès de toi comme premier don fait au croyant l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. » C'est-à-dire toute transformation. Pour l'instant, la création est encore livrée au pouvoir du néant. La formidable puissance qui anime la création tout entière est trop souvent dirigée contre elle-même. Elle est le théâtre de toutes sortes de violences. Et c'est pour cela que Paul parle des souffrances du temps présent. Les progrès de l'humanité vers plus de vérité, de justice, de liberté, se font dans l'ombre et dans l'effort, la fatigue, la douleur même parfois. Tous ceux qui ont consacré leur vie à une juste cause ont eu à souffrir. Mais dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle que nous attendons, vers lesquelles nous tendons plutôt, la puissance qui habite la création sera devenue passion de l'unité. Nous attendons des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habitera, disait Pierre. Alors la création sera libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable pour connaître la liberté. Et c'est là que la vie de ceux qui nous ont précédés prend sa vraie dimension. Car c'est grâce aux efforts humbles et patients de tous ceux qui s'y sont engagés que le grand projet de Dieu avance avec l'assistance de l'Esprit Saint. Une phrase du père Teilhard de Chardin nous aide à méditer ce grand projet de Dieu dans lequel Jésus est bien la tête de l'humanité nouvelle, mais où chacun de nous, membre du corps du Christ, a sa place. Je vous l'ai dit. Dès l'origine des choses, un avant de recueillement et de labeur a commencé. Et depuis que Jésus est né, qu'il a fini de grandir, qu'il est mort, tout a continué de se mouvoir parce que le Christ n'a pas achevé de se former. Il n'a pas ramené à lui les derniers plis de la robe de chair et d'amour que lui forment ses fidèles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon jou, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos. Oui, mon jou est facile à porter et mon fardeau léger. » « Prenez sur vous mon jou, » dit Jésus. Là-bas, on savait bien, ce qu'est un jou. Une pièce de bois très lourde, très solide, qui attache deux animaux, deux bœufs normalement, pour labourer. Ils conjuguent leurs forces et le plus puissant des deux imprime son pas à l'attelage. Au sens figuré, « prendre le jou » suggère donc que l'on s'attache à quelqu'un pour marcher du même pas, attelé à la même tâche. » Si bien que cette expression était devenue en Israël courante et dans le judaïsme aussi, on l'utilisait pour évoquer l'alliance entre Dieu et son peuple. Lorsqu'on promettait de prendre le joug de la Torah, cela voulait dire s'engager à suivre la loi de Dieu, s'atteler à Dieu, en quelque sorte, étant entendu que toute la force de l'attelage ainsi composé vient de Dieu lui-même. Pour un juif, le service de la Torah n'est donc pas un fardeau trop lourd, c'est le chemin du vrai bonheur. On parlait même parfois de la joie du jou. Visiblement, c'est bien de cela que Jésus parle. Et il fait lui aussi le lien entre le jou de la Torah et le repos. « Prenez sur vous mon jou, devenez mes disciples, c'est-à-dire pratiquez mes commandements, et vous trouverez le repos. » Mais on sent bien également dans ces quelques lignes une pointe polémique. « Oui, mon jou est facile à porter et mon fardeau léger. » Manière de dire « mon jou à moi est facile à porter. » Ce n'est pas le cas de tout le monde. D'ailleurs, Jésus ne se prive pas de le dire. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. » Effectivement, certains pharisiens, à force de scrupules, avaient transformé la pratique de la loi de Dieu en un cortège d'obligations tâtillonne. Si bien qu'une majorité du peuple avait bien du mal à observer la totalité des commandements que les autorités religieuses leur imposaient. Et le petit peuple sentait très bien le mépris dont il était l'objet. Jésus propose donc à ses disciples de déposer ses phares d'autre lourd. Son jou à lui, c'est tout simplement la loi d'aimer. Et c'est lui qui nous en donne la force. Quant au repos, c'était également un mot familier aux auditeurs de Jésus. Par exemple, l'Ancien Testament présentait la terre promise comme le lieu du repos accordé par Dieu à son peuple. Et, en contrepoids, quand le peuple était infidèle à la loi, le psaume 94-95 exprimait la tristesse de Dieu. Je cite le psaume « J'ai dit, ce peuple a le cœur égaré, il n'a pas connu mes chemins, jamais ils n'entreront dans mon repos. » Reprenant ce psaume, la lettre aux Hébreux annonce un nouveau jour où, avec le Christ, nous entrerons avec assurance dans le repos de Dieu. Je cite la lettre aux Hébreux. « Empressez-vous donc d'entrer dans ce repos. » La chose très nouvelle dans ce discours, c'est que Jésus s'identifie à Dieu. Lui seul peut se permettre de dire « Moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joux. Devenez mes disciples et vous trouverez le repos. Oui, mon joux est facile à porter et mon fardeau léger. » Les représentants de la religion ne pouvaient qu'être agacés par ces propos. En revanche, ceux qui peinaient sous le poids du fardeau, pour reprendre l'expression de Jésus, étaient attirés par son attitude de respect et d'attention à chacun, lui qui était doux et humble de cœur. Ce sont eux qui spontanément ont compris que Dieu était là. On a là une application de la fameuse béatitude. « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. » Alors Jésus s'émerveille. « Ces pauvres de cœur comprennent son message à une profondeur telle que cela ne peut venir que du Père. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi, dans ta bonté. » Jésus tiendra le même langage un peu plus tard, lorsque Pierre, un homme simple, lui aussi lui aura déclaré « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dira aussitôt « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Une fois de plus, Jésus est bien ici, dans la droite ligne de l'Ancien Testament, qui a toujours déclaré haut et fort que toute vraie sagesse, toute vraie intelligence ne peuvent venir que de Dieu. C'est ce qu'exprime à sa manière la très belle image du livre de la Genèse. L'arbre de la connaissance, de ce qui rend heureux ou malheureux, n'est pas accessible à l'homme par ses seules forces. Le livre de Job le dit lui aussi dans un poème admirable consacré à la sagesse. Je cite « La sagesse, où l'a trouvée ? Où réside l'intelligence ? On en ignore le prix chez les hommes et elle ne se trouve pas au pays des vivants. Dieu en a discerné le chemin. Il a su, lui, où elle réside. » C'est dans le chapitre 28 de Job. Chaque fois que Jésus est mis devant